Coucou 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 Bienvenue sur la chaîne de la décointe A S M R Comment vas-tu ? Comment vas-tu ? J'espère que tu vas bien Aujourd'hui je vais tenter une nouvelle méthode pour boucler un peu mes cheveux Faire un petit peu des vagues Et je sais que j'allais tenter ça avec toi Pourquoi pas ? Et en même temps on va parler un petit peu du coronavirus Parce que je sais pas toi ce que tu en penses Mais moi ça c'est le genre de truc qui me stresse un petit peu Surtout avec mes enfants et tout Voilà quoi Je vois la maladie partout en ce moment Probablement que je vais regarder vers le retour vidéo qui se trouve à ma gauche Donc si c'est vrai que je regarde par là Et non pas directement dans la caméra Je suis désolée C'est pour éviter de me brûler le froid Ok ? Merci Donc On va commencer par séparer Alors En fait Le truc Avec le coronavirus Je sais pas où tu te trouves Toi présentement Ici en fait Je vais prendre mon liseur Ah oui parce que je vais le faire avec mon liseur en fait Bah j'ai vu ça Sur Youtube Et donc j'ai décidé de le tamper Donc je sais pas où tu es dans le monde Je sais pas toi Si c'est comme ça Mais ici en tout cas Les gens ils prenaient ça un peu comme un jeu Ils prenaient pas ça au sérieux Oh Oh The Poupillette The Poupillette Et donc Là en ce moment Ils sont en train de En fait ils ont annulé tous les événements sportifs Que ce soit le basket, hockey, baseball et tout Ils ont tout annulé Ils ont fermé les écoles, les garderies, pas les crèches Donc tu vois je tourne comme ça Hop Et je descends Ils appellent ça des beach waves Ça fait comme un petit peu le bout En tout cas après je vais me reculer Je vais peut-être reculer à qui m'a un tas d'un meilleur aperçu Donc oui Ils ont commencé à fermer Bibliothèque, piscine, lieux publics et tout Biodome Genre à Montréal Douzerme Douzerme Et en fait les gens prenaient pas ça au sérieux jusqu'à là Et euh Moi où je m'en suis rendu compte en fait C'est que j'ai été faire mes courses Dans une grande surface qui s'appelle ici Walmart Et je me suis rendu compte que Quand je suis arrivée au Rayon Y'avait plus de On avait plus de liquide pour laver la vaisselle Et euh J'ai voulu aller acheter liquide pour laver la vaisselle Et je me suis rendu compte que les ranges étaient vides Et là j'ai fait mais C'est quoi genre Y'a des Y'a des méga Y'a des méga soldes Genre au rayon des euh Des liquide pour la vaisselle Et je me suis rendu compte que les gens étaient en train de Vraiment piller les étagères Euh De détergents à lessive Euh De désinfectants Et de papier toilette Et là je comprenais pas trop en fait Ce qui se passait Et euh Aussi Dans un autre rayon J'avais vu un monsieur prendre beaucoup de 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 cannes Euh Je parle pas de l'animal Je parle euh Genre euh Des cannes de 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 fèves Des cannes Des légumes en En fait des conserves Voilà le vrai terme c'est conserve Ici il s'appelle ça des cannes Mais c'est des conserves Conserves de légumes Euh Des soupes En conserve Genre plein de trucs Et là je me suis dit Je sais pas si vous avez le phénomène en France Mais Je me suis dit Est-ce que C'est du couponing Donc Est-ce que c'est parce que le mec Genre il a des coupons En ce moment Et là il y a ça En En rabais en fait Et là il prend tous Parce que Lui avec ses coupons Je sais pas si vous avez vu ça en France En tout cas Ici c'était comme le gros truc À un moment donné Là ça C'est un peu comme Ça s'est dissipé Mais Quand même Et En fait Non Les gens Ils se font des réserves Ils se font des réserves Et quand même Ça marche Ça marche assez bien Les petites Les petites vagues Ça fait pas des boucles Ça fait vraiment Ça fait des petites vagues J'aime bien Et donc Voilà Alors En ce moment C'est le gros truc Alors l'essence Est descendu à moins de 1 dollar le litre Alors qu'il était à 1 et 15 Il n'y a pas si longtemps Donc L'essence a beaucoup baissé Aussi dans les stallbox Bah en fait Le stallbox Moi je vais Ils ne prennent plus L'argent comptant Ils prennent seulement Les cartes Et les cartes avec Paypass Vous savez que vous pouvez juste Taper votre carte dessus Et Faut pas toucher la machine Or tu le mets Et c'est tout Et eux ils sont des gars Et là ça Ça devient comme Sérieux Ça devient le gros gros truc quoi Alors que Il n'y a pas Il y a à peine quelques jours Bah les gens disaient Ouais Bah c'est comme C'est une grippe Ouais c'est comme Le H1 Ouais genre Acheter la compte On s'en fout Et tout à coup Bah je vous jure C'est genre L'apocalypse Alors je sais pas J'ai demandé à des amis Qui sont en France Savoir Comment ça se passait Dans Pardon Comment ça se passait Dans leur petit coin de pays Et euh Bon ça Ça a l'air assez Ça a l'air ressembler A ce qui se passe en fait Ici Mais Mais Je sais pas Moi je trouve ça Je Je trouve ça fou quoi Je ne m'attendais pas Je ne m'attendais pas Je ne m'attendais pas à ça Euh C'était que Tout à coup Voilà Qui c'est En fait Là ça a été déclaré Pandémie Faut que je retrouve ma place Ça a été déclaré Pandémie Donc du coup bah On dirait que ça fait Un petit peu plus peur Voilà Et ce matin A la radio Il y avait un Un docteur Euh Qui parlait Qui disait que Aux Etats-Unis En fait Ils travaillent sur Sur un vaccin Pour Le coronavirus Le Covid-19 Que c'était les Les mieux placés En fait Les mieux s'outils Les mieux équipés Pour faire ça Donc On va espérer que Voilà Qu'ils trouvent Assez rapidement Après Je ne crois pas que Ce soit Ultra dangereux En fait Pour les gens Parce que ça reste que C'est une grippe Donc A mon avis Si on se lave les mains Et qu'on fait tout Comme il faut Mais comment on fait d'habitude Je veux dire Les trucs normales Tu vas aux toilettes Tu te laves les mains Tu Avant de manger Bah tu te laves les mains Tu Je veux dire Tu vas dehors Tu touches un truc dégueulasse Je veux dire Tu te laves les mains Ok Et si vous saviez la peigne En ce moment Il y a mon retour vidéo Qui vient d'éteindre Donc Je ne vois plus Ok Guidez moi Guidez moi Guidez moi Là c'est bon Je me brûle Je ne sais même pas si Tu te laves les mains Dans tes mains pour toucher Tu prends le bus Ou genre le métro Le train Peu importe Et tu te mets à toucher Partout tes mains dégueulasse Et puis qu'après Tu te les mets à la bouche Il n'est pas censé y avoir Deux problèmes Je ne sais pas si vous êtes comme moi Moi j'aime le son du lisseur Quand vous avez fait ça Genre l'espèce de plastique qui craque Le plastique qui craque Donc Ouais c'est un peu ça Mon sujet du jour Je ne sais pas les cheveux Qu'est-ce que vous en pensez ? En fait je ne vois pas Je vais poser Je ne vois pas Parce que Je vais aller Remettre Je reviens Je suis de retour Pour toujours Un retour C'est pareil Donc Ok Ouais je trouve que Je sens que c'est pas mal Donc je pense que Si on prend les précautions Qu'on prend d'habitude Les droits d'hygiène De base Bah je crois que ça devrait aller Mais je trouve ça quand même effrayant Du fait que tout à coup Ils ferment tout Ils annulent tout J'avais un concert le 13 avril De De Die Hardest Murder Qui est un groupe Métal Je ne sais pas si vous connaissez Et du coup Bounds a été annulé Donc mon concert est annulé C'est tout à fait Putain C'est normal C'est pour éviter la propagation Les voyages Ça annulé Ça aussi je comprends C'est pour pas faire voyager Le virus Malgré qu'il a l'air d'être Partout Maintenant Mais c'est que Je ne m'attendais pas A ce que ce soit A ce que ce soit A ce que ce soit autant d'énergie Là c'est Dans les magasins Les gens se jettent Sur le papier toilette Sur Les Les trucs qui tuent le bactérile Comment ils s'appellent ça ? J'ai la marque Purell C'est une marque Purell Mais Genre Les désinfectants Tu mets Il n'y en a plus nulle part Du désinfectant Savon pour les mains Mais il n'y en a plus Genre du papier toilette Il n'y en a plus Moi je Je pense que je vais me faire des réserves Ce matin c'est drôle Parce que j'ai été voir mes boules Et Histoire rapidos Il y en a une qui a eu des pousses En fait Elle n'arrêtait pas de couvrir Et je me suis dit que j'allais lui mettre des oeufs fécondés Pour qu'elle ait des poussins Vu qu'elle voulait absolument couvrir Et devenir maman Et Donc là elle a des poussins Or elle est un peu plus farouche qu'à l'habitude Malgré qu'elle est super gentille Je veux dire je peux la toucher et tout Mais elle ne dit rien Mais là ce matin Genre elle m'a pincé le doigt Et je lui ai dit Mais s'il n'y a plus rien à manger T'es la première Genre c'est toi que je mange Au premier Mais non c'est pas vrai Je la mangerais pas même Genre c'est quand même Je sais pas Genre est-ce que je devrais me faire un point que Vous En ce moment comment vous le vivez Parce que c'est quelque chose qui vous stresse Est-ce que ça vous fait peur Pour vos proches Pour vous peut-être Moi j'ai peur Moi j'ai une maladie auto-immune Donc mon système immunitaire Est pas top Donc oui j'ai peur Pour ma santé quand même Oui je l'avoue J'ai peur pour ma santé Est-ce que vous vous avez peur pour la santé Est-ce que vous avez peur pour vos enfants peut-être Pour vos grands-parents Ou si vous avez des membres de votre famille Qui sont malades en ce moment N'hésitez pas à me le dire J'ai vraiment envie d'en parler avec des gens Parce que moi ça me stresse Et je veux pas me sentir seule Et être stressée Ok ? Sur ce, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo improvisée De genre Boucle d'or et les 3 virus Ok, ça c'est pas un jeune voisinine Pardonnez-moi Donc J'espère que ça vous aura quand même un petit peu détendu Dites-moi aussi si vous avez aimé ce genre de vidéo Comme avec un petit peu de sujet Du petit chat-chat Des questions qu'on discute Et tout N'hésitez pas à venir me parler aussi sur Instagram Je... Je suis pas farouche J'aime parler avec les gens Je suis pas sauvage N'hésitez pas à venir me parler Ça me fait plaisir de parler avec vous Si vous avez des suggestions de vidéos aussi Allez-y, ça me fait plaisir Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée J'ai aimé J'ai aimé J'ai aimé